Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale Parce que oui on va parler de GTA 6 Voilà, GTA 6 les gars Alors oui, je sais qu'il y en a nombreux qui dans la vidéo précédente M'ont posé pas mal de questions sur GTA 6 etc Et du coup aujourd'hui on a pas mal de réponses Et on a surtout de nouvelles informations qui sont sorties On a 3 grosses infos qui sont sorties dans cette vidéo Donc on va parler de tout ça Et dans les commentaires ils vont me dire ce que vous en pensez N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait A mettre un petit pouce bleu Et activer la cloche Ça c'est la base quoi, vas-y On active la cloche Spider-Man Dis le revoir s'il vous plaît Activer la cloche Bon du coup on passe du coup à la première information les gars C'est du coup GTA 6 va être annoncé sur GTA 5 Online Alors ça je sais que c'est un truc qui a déjà été fait auparavant Alors je vous explique Donc en gros GTA 6 sera annoncé dans des événements live En gros sur GTA 5 Online Donc comme on a pu le voir sur pas mal d'autres jeux Donc on va parler forcément du jeu le plus connu On a eu des événements On a eu des fois quand je dis événements C'est des mises à jour avec des événements comme dans Fortnite Avec du coup l'événement Marvel En gros tout simplement les gars Et bien GTA 5, PS5 est annoncé Donc ça c'est sûr et certain PS5 et Xbox Pour le 11 novembre 2021 Donc ça c'est vraiment officiel de chez officiel Donc c'est Rockstar qui l'a annoncé Et du coup ce qu'on a à dire par rapport à ces trucs Donc du coup forcément C'est que déjà On n'a pas eu la deuxième grande mise à jour Qui va arriver très prochainement Donc là on est actuellement en juin Et du coup on sait que les mises à jour C'est soit juin soit juillet Donc voilà pour l'instant On ne sait pas encore Mais normalement La prochaine mise à jour de Rockstar Ce sera en juillet Ce sera une très grosse mise à jour Alors est-ce que du coup forcément ou pas GTA 6 sera teasé dans cette grande mise à jour En tout cas c'est ce qu'il nous dit la personne C'est qu'il y aura 4 grandes mises à jour Et alors on ne sait pas si Quand il dit 4 grandes mises à jour C'est dans celle-ci qui va arriver là maintenant Ou ça sera dans les mises à jour Qu'il y aura sur GTA 5, PS5 Donc après la sortie de GTA 5, PS5 Donc après le 11 novembre En tout cas ça Je ne sais pas trop Mais moi ce que j'ai à dire Ce qui est magnifique les gars A votre avis c'est quoi les gars C'est que GTA 5, PS5 Est sorti Enfin va sortir le 11 novembre 2021 Avec Tu vois sur Xbox aussi Donc sur Next Gen On les a eu sur PS4 Donc là on a la version PS4 sur PS5 Alors ce qu'il faut savoir C'est déjà cette information Sur GTA 5, PS5 Qui sort du coup le 11 novembre C'est magnifique Pourquoi c'est magnifique ? Parce que du coup On a vu des rumeurs Qu'il allait avoir Qu'il allait être reporté Donc déjà on ne sait pas C'est pas encore sorti On n'est pas le 11 novembre Donc ça se trouve On va être le 11 novembre Et du coup ça va être reporté Parce que bon il y a eu tel truc Ou tel truc En tout cas déjà Ça c'est sûr le 11 novembre Ça va sortir Ça a été annoncé Ce qui est bien les gars C'est quoi ? C'est que En gros GTA 5, PS5 Il sera sorti Ça y est Il sera fini Il sera sorti Du coup Ils peuvent se concentrer Sur GTA 6 Plus, plus, plus Les gars Parce que ça y est Ils vont dire On a sorti la version finale De GTA 5 sur PS5 Donc du coup là On peut se concentrer Sur GTA 6 Et Ce qui nous fait Quoi les gars ? Ce qui nous fait que Dans deux ans En 2023 Bah Rockstar Fêteront leur 10 ans Donc ça c'est un truc aussi Qui a été beaucoup dit C'est Rockstar va sortir GTA 6 en 2023 Donc pourquoi pas les gars Un GTA 6 en 2023 Ça peut être vraiment pas mal En tout cas moi j'y crois Pas trop trop Mais je dirais que Je pense que A partir de 2023 GTA 6 sortira Voilà C'est à partir de 2023 Bon En tout cas Sur cette information Des événements Ça peut être vraiment pas mal Parce qu'on n'en a jamais eu Sur GTA 5 PS5 Ou sur GTA 5 tout court D'ailleurs On n'a jamais eu D'événements Un peu comme sur Fortnite Sur Warzone Donc pourquoi pas Ça peut être pas mal De la part de Rockstar Qui pourrait aussi annoncer également Des futurs DLC magnifiques Sur GTA 6 Online On voit trop loin les gars Là ça y est Je pars trop loin Je pars trop loin Bon du coup On passe à la deuxième information Les gars Et du coup les gars La deuxième information Les gars C'est GTA 6 Et Bitcoin Alors on sait qu'en ce moment La crypto monnaie Bon voilà Ça prend une ascension Et du coup On a une information De Tom Henderson Les gars Tom Henderson Très connu Pour ses rumeurs Qui nous dit quoi Les gars Je vais vous lire ça J'ai entendu récemment Que dans GTA 6 Certaines missions Vous récompenserez En Bitcoin Au lieu de l'argent Pour avoir accompli Certaines missions La fonction boursière Reviendra Avec l'ajout d'un courtier Ça peut être pas mal Pour différentes Crypto monnaie Si GTA 6 Un texte droit C'est énorme Pour les crypto Alors du coup Après il a répondu Parce qu'il y en a Beaucoup qui ont fait Qui ont dit en gros Ah ouais putain On pourra utiliser Du Bitcoin Sur GTA 6 Et tout Alors non On parle de jeu Virtuel Enfin d'argent virtuel Donc c'est pas Du vrai argent Donc il dit après Juste pour dire Qu'il n'y a pas De confusion Je veux dire Que les paiements En Bitcoin Seront dans le jeu Donc ensuite Après il dit En gros Il fait un troisième Tut où il dit En gros C'est quelqu'un Qui a dit qu'apparemment Ce sera pas Bitcoin Mais ce sera en gros De la crypto monnaie Voilà Ça s'appellera pas Bitcoin Ça sera Je sais pas Peut-être Bitcaca Je n'en sais rien Moi Je n'en sais rien En tout cas Du coup Ça peut être Vraiment pas mal Donc avoir une nouvelle Monnaie Parce qu'on sait Qu'en ce moment La crypto monnaie C'est en train de prendre Une ascension Comme je l'ai dit avant Et forcément Pourquoi pas avoir Des missions Ou du coup On serait payé En crypto monnaie Donc une nouvelle monnaie Sur GTA 6 Est-ce que C'est une bonne idée Ou pas Dans les commentaires Dites moi Parce qu'on a L'argent Tout le court L'argent en banque Et l'argent en liquide Donc là Ce serait du coup Une sorte de crypto monnaie Alors Crypto monnaie Pour quoi faire Je sais pas Peut-être Pour Je sais pas Pour blanchir de l'argent Pour Pour acheter de la drogue Je sais pas En tout cas C'est à voir Moi Personnellement Je ne vais pas trop Pour cette option On a toujours eu GTA 5 Ou GTA 4 Ou n'importe quel GTA On a toujours eu L'argent tout court L'argent en liquide Et l'argent Bah voilà Comme en banque C'est dur comme ça Donc voir une nouvelle monnaie Bon ça peut être intéressant Mais bon moi Personnellement Je ne joue pas Pour cette option Après avoir Comment Rockstar Va Introduire ça Dans le jeu Ça on sait pas On verra bien Quand GTA 6 sortira Hein On espère Rockstar s'il vous plaît En tout cas On passe à la troisième Et dernière information Donc du coup Donc du coup Ce serait GTA 6 Qui va être En gros Un Rio de Genero Rio de Genero Un Rio de Genero Alors Bon Ça encore une fois Ça c'est toujours La même information On a eu Rio de Genero On a eu Amérique latine On a eu pas mal d'informations On a eu Vice City Etc Donc déjà Apparemment Déjà GTA 6 sera sur Vice City Ça on l'a déjà dit Plusieurs fois Ça a été plusieurs fois annoncé Donc on a encore une fois On a pas eu l'information Officielle de Rockstar Que ça d'être à Vice City Mais bon D'après tout le monde Ça sera à Vice City Alors ça Je quitterai Que ça sera à Vice City Mais du coup On a eu l'information Que apparemment GTA 6 Sera pas à Vice City Cette fois-ci les gars Mais ça sera À Vice City Bon Aussi Peut-être Mais du coup A Rio de Genero Alors Je sais pas trop Franchement Je sais pas trop Moi personnellement J'y crois pas trop GTA 6 A Rio de Genero Ça me parait quand même Un peu bizarre Honnêtement Ça me parait un peu chelou Je vois pas un GTA Sérieux de Genero Je vois pas du tout Vraiment du tout Du tout Du tout C'est pas le C'est pas le délire en fait Après Pourquoi pas Pourquoi pas les gars Bah forcément Comme j'ai dit Vice City Ville principale Une petite île secondaire Donc on va Je sais pas en voyage Ou je sais comment A côté Et bah On a Du coup Rio de Genero Pourquoi pas En tout cas C'est cette information A prendre avec vraiment Des pincettes Que ce soit ça Ou que ce soit les autres En tout cas Je le dis Encore une fois Ces informations Sont pas officielles Ce sont des rumeurs Ce sont des leaks Du coup les gars On sait ça dessus N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu A vous abonner Si c'est pas déjà fait N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous pensez De toutes ces informations Est-ce que selon vous GTA 6 Avec des bitcoins dedans Nouvelle monnaie Ça peut être pas mal GTA 6 A Rio de Genero Oui ou non Est-ce que fake Ou pas fake Est-ce que vous y croyez Ou non Et du coup Des grands événements Sur GTA 5 Online Pour annoncer GTA 6 Ça peut être aussi pas mal On verra bien J'aimerais bien Moi qui ai des mises à jour Comme ça On fait des lives On en plein kiff On a des gros leaks Et tout Des gros easter eggs On résout ça ensemble Sur GTA 5 Online Pour la sortie de GTA 6 Ça peut être vraiment pas mal D'apport de Rockstar Et je pense qu'ils devraient le faire Je sais pas si cette information Est vraie ou pas Mais moi personnellement Ce serait vraiment magnifique Ce serait magnifique Ce serait comme là Sur Fortnite et tout Les gros événements Où il y a eu le trou noir et tout On savait pas trop Tu vois des trucs comme ça Tiens ils prennent GTA 5 Online Comme ça Bam on arrive Il y a un gros chaos Au bon nucléaire Sur GTA 5 Et bam On se dit Qu'est-ce qui se passe Bam après Deux trois jours après Là t'as un logo Au GTA 6 qui apparaît Ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Rockstar recrutez moi On va faire des mois